Musique Le bois étant une matière biodégradable, nous le considérons rarement comme une menace pour l'environnement lorsqu'il est jeté. Cependant, l'utilisation excessive du bois est l'une des principales causes de la déforestation. Et si nous trouvions un moyen de recycler les palettes en bois usagé ? Le Sustainability Studio s'est posé la même question il y a deux ans. Aujourd'hui, ils sont une entreprise florissante dont la principale source de matière première est le bois recyclé. Cet épisode de Bricolo Ecolo vous emmène à la découverte de leur incroyable travail. Dans ce groupe-là, je ne trouvais pas là-dedans, mais j'ai pu faire ce travail assez longtemps. Assez longtemps, bien longtemps, depuis 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à faire ça. Mais après un certain temps, j'ai travaillé avec un jeune, j'ai un bon camarade, j'ai appelé Faiz. J'ai travaillé ensemble pendant à peu près 10 ans, 12 ans, mais ensemble j'ai continué à faire mon travail métal. J'ai travaillé ensemble, mais un jour, j'ai dit que Alain, j'ai trouvé un compagnon qui a fait un projet, 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 qui a fait un projet. Et créatif, tu as créé un projet qui a fait un projet. Justement, Dianou, qui est votre rôle dans l'artelier ? Je ne peux pas dire comme ça, mais je ne peux pas dire comme ça. Je vais dire que je travaille. C'est tout passeport pour moi. Tout ce que je travaille à faire, je vais dire. Et si je peux faire un travail avant que je vais travailler là, je vais dire que je vais aller là. Si je travaille là, je vais faire un travail avant que je vais faire, je vais dire que je vais le casser. Je ne peux pas aller livrer un jour dans quelque chose que je ne peux pas faire de réponse demain. Je ne peux pas faire de réponse. Je ne peux pas faire de réponse. Je ne peux pas faire de réponse. Je ne peux pas faire dix litres, brides, brides. Non. Nous faisons tous les dix, tous les dix le même modèle. Même forme, même tout. En mai 2020, pendant le confinement, un bon ami à moi, Abinash, venait avec l'idée de faire un bac à planté pour se tuer. Alors le bac à planté, il est évolué depuis l'idée basique jusqu'à là, c'est-à-dire que le bac à planté a une option sustainable pour les enfants qui ne peuvent pas plantes dans la cour pendant le temps de confinement pour faire un petit jardin. Et c'est suite à ça, le programme de petit jardinage pour les enfants évolué dans ce qu'il y a aujourd'hui. C'est à partir de là que nous prenons l'engagement, nous développe le concept, nous l'amène lié à une plus grande échelle pour Thuban Jibbunka à bénéficier. Mon rôle à l'instant lit principalement d'un support Thuban Workshop qui peut travailler avec nous. Principalement, à l'instant, c'est que nous travaillons avec M. Alain. Nos rôles lit plus faire la communication, faire l'interrelation avec mon client, donner l'information correcte et aussi, rassure-nous, qu'il est capable de donner un produit correct à mon client. Dans le sens que nous rassure-nous qu'il est capable de recycler mon produit, nous ramener mon produit et faire vivre viable avec une certaine marge de profitabilité d'une certaine façon. Pour pour une entreprise, pour être sustainable de quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une certaine marge de profitabilité d'une certaine façon. Le matériau rentre dans l'atelier, mais j'ai un homme. J'ai commencé à démonter. J'ai commencé à démonter toutes les palettes. J'ai démonter toutes les palettes. J'ai démonter toutes les palettes. J'ai démonter toutes les palettes. Nous faisons un tri. Nous faisons un tri avec des palettes qui est bon et des palettes qui n'est pas bon. Nous mettez de côté, puis nous mettez de côté. Là, on commence le travail. Nous commencez, comme nous l'avons d'une dîmange pour faire. Nous devons faire des plans de travail, de faire des produits, de coupé. Toutes les palettes qui n'est pas bon... Nous pouvons parler de tout cela, puis nous prenons la poussière du bois. Nous mettons tout dans le sac, nous ramassons tout bien. Nous prenons un bout de choses. Là, il y a un camion qui vient et prend tout cela. Nous pouvons le faire recycler. Tout va être en place dans l'atelier, mais il n'y a pas le plus... Il reste beaucoup de choses là, mais il n'y a pas de recycler, il reste beaucoup de choses là, et que cela poussait du bois, et que tout, ça n'est pas aussi là pour aller. Le C'est un Bétis Dieu, au fil du temps, il reste une relation bien cordiale avec beaucoup d'entreprises, dont il y a une entreprise qui donne-nous notre support, laisse-nous notre matériau. Ce qui nous fait, par la suite, nous faire une collecte tous les deux semaines ou trois semaines, ça dépend du volume qui est disponible, et par rapport à ça, il nous reste à ramener, nous prendre le matériau, nous ramener à une place, que le banal pour le travail est capable d'être un centre de stockage ou d'être capable d'être dans un workshop, et de recycler comme ça, il est capable de le boire, il est capable de le faire, il est capable de certains types de plastique qu'il est capable de recycler pour les mettre au système. Et en tant qu'individu, qui nous pousse à vous lancer dans ce chemin spécifiquement? Tout d'abord, c'est plus l'idée bricoleur. Alors, comme Alain, moi-même, nous n'avons pas des idées bricoleurs. Alors, avec le temps, c'est la différence de parler, de faire quelque chose viable, qui bombe l'environnement, et le faire actuellement. Ça, ça nous drive, que peut-être nous n'avons pas l'option de faire quelque chose de bien. Et si nous imaginons, au fil de temps, pendant l'année 2020, le Sustainability Studio, il collectait approximativement plus que 10 à 15 tonnes de bois, qui allait être brûlée. Par la suite, si on réalise où, le carbon footprint, et qu'au lieu de ça, du moins aujourd'hui, il peut servir ça pour planter, pour récolter quelque chose. Et mon parcours qui m'a besoin de dire beaucoup, l'idée de là, il repousse très loin. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de possibilités, qui réflectaient l'action. ... 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 Dans le centre de l'île, une fois par semaine, nous pouvons faire une collecte là-bas et nous pouvons réfléchir les mêmes affaires dans le pot. Toutes les deux semaines, nous pouvons aller faire une demande pour gagner ce qui est « not to be used » pour la suite, et nous pouvons faire une collecte. Et ça nous regroupe tout, nous pouvons aller à une place que nous pouvons travailler. Une fois les matériaux collectés, comment est-ce qu'ils ont décidé qu'ils pourraient faire avec la demande d'y boire? Avant tout, nous avons déjà une campagne qui nous prédéfinit. Parce qu'avant qu'ils nous collectaient quoi que ce soit comme matériaux recyclables, nous avons fait une connaissance qui nous pouvait faire avec ça. Et pour l'instant, nous avons une campagne de banjo-ordinière qui est péroulée depuis presque deux ans. Et nous pouvons prendre le bois, nous pouvons amener dans un workshop, nous pouvons faire le tri. Ce qui nous permet de servir et ce qui nous n'est pas capable de servir, nous pouvons démombrer mon palais. Aujourd'hui, à Zatnau, nous pouvons servir principalement mon palais. Nous pouvons démombrer mon palais, nous pouvons tirer, nous nettoyer, nous pouvons faire ce tri dans ce côté-là. Nous pouvons choisir lesquels bons, lesquels pas bons. Nous pouvons choisir lesquels qu'il n'y a pas à traiter, nous pouvons mettre de côté. Nous pouvons prendre le produit, nous pouvons mettre d'après le programme de production. Dans mon équipe, il y a beaucoup de gens qui, les premiers qui viennent, commencent à se parler. Je commence à démommer de la chose. À Zatnau, deuxième, il dit, il prend le produit, nous avons misé la mesure que nous faisons. Nous coupons notre longueur. Nous coupons notre longueur, et étant fini, nous passons notre machine. Nous passons notre machine, nous rabotons, nous nettoyons lesquels, nous nettoyons lesquels bien propres. Là, à Zatnau, nous commençons à faire le montage. Faire le montage, nous avons déjà fait le montage. Là, on commence à faire le montage. Nous sommes dans nos dimensions, nous sommes dans nos dimensions. Nous avons fait le montage. De tout, étant fini, tout montage qu'il fait, nous faisons pas ce que je faisais pour moi. Je suis dit, il était avant de y aller. Il n'y a pas à aller sans moi. Il faut que je vous laisse. Cette chaise-là, c'est une chaise qui... qui m'a fabriquée moi-même. Il y a une chaise qui a deux fonctions. Là, il est ouvert, il vient un petit escabour, un petit chose, pour monter, je ne sais pas, où il y a une chose dans le bureau, ou n'importe qui côté, où il y a pas une chose qui est là-haut. Pour que c'est évident, vous montez là-haut. Là-là. Donc, à ce qu'est là-haut. Ce montage, nous faisons ça, nous faisons une seule pièce. Ça carré là, une seule pièce. Je mets ça de bout là-haut-li, ça de bout de tube là-haut-li. Après ça, je prends le grinder, je coupe ça là. Je coupe ici, je coupe là-haut. Là-là, il y a un qui fait, il vient séparer. Là-là, il vient séparer, là-là, devant, je mets le couplet là-haut-li. Ça, trois couplets que je mets devant là-haut-li, là-là, il y a un qui dit, il vient de faire sa bascule là. Là-là, il vient de faire sa bascule là-haut-li, ça. Moi, j'ai l'idée parce que, écoute, moi, j'ai une place pour moi monter, pour moi, l'autre chose. Là-là, moi, je dis à moi, si je fais un escahier qui, tout le temps, il pourrait se fixer, il pourrait se gêner dans ma terrasse. Moi, je pense ça. Là-là, franchement, moi, j'ai le YouTube. Là, le YouTube, il y a le de moi, il y a l'idée, il y a le seul, il y a tout ça. Là-là, moi, j'ai créé, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai dit, moi, j'ai asseoir, moi, si j'ai le détail, ça, bout de port, bout de l'eau, papier. Là-là, mon écran, dans mon atelier, ça, mon affaire créatif, là, moi, j'ai travaillé dans le dimanche, ça. Moi, tout seul, moi, pas les personnes, moi, moi, tout seul, moi, j'ai créé tout mon affaire. Là-là, lundi, il est à mon travail, hier, vini, moi, j'ai dit, c'est qu'ils m'ont créé. Là-là, si j'ai besoin de mettre la production, là-là, nous, de mettre la production. Parce que je suis content, j'ai fait tout mon affaire, réfléchi, sans personne de dérangement. L'économie circulaire, par exemple, c'est exactement ça, qu'on peut faire. C'est un terme qui, par exemple, je ne sais pas vraiment connaît, ou bien je peux faire comment se connaît. Est-ce qu'on peut dire à nous, en propre terme, surtout avec le travail qu'on peut faire, pour où ? C'est quoi l'économie circulaire ? L'économie circulaire, à la base, c'est redonner vie à quelque chose qui pourra être scrap, d'une certaine façon. Ce n'est pas une des mêmes opportunités d'être resservi. L'économie circulaire, aujourd'hui, globalement, pour nous, c'est donner l'opportunité à un produit pour être resservi. En même temps, faire ça, l'opportunité-là, amener quelque part dans une place que nous avons une personne, une personne qui a un métier, une personne de métier. Nous avons une opportunité de servir cette situation-là pour développer une entreprise ou un revenu. L'idéalogie, pour moi, l'économie circulaire, c'est plus générer une synthèse avec le recyclage et les personnes pour créer l'emploi. En effet, cette passion qui nous partageait, c'est la créativité. Alors, aussi bien bricoleur, mais bricoleur ne veut pas dire être professionnellement apte à faire, pas à faire beaucoup mieux. Ça nous demande l'opportunité pour en prendre plus bien, gagner connaissance, comprendre les choses. Quelque part, nous n'avons pas d'extrablement avec M. Alain. Il est un cauchemar dans certaines affaires. Il développe beaucoup de procédures, beaucoup de méthodologies qui sont beaucoup plus safes pour le travail aujourd'hui. C'est ça, quelque part, qui nous rapprochera plus avec nos passions de bricolage, au lieu que juste vous dire qu'il m'a content bricoler, quelque chose qui est plus viable. Donne-nous un exemple, un produit qui est offert beaucoup, un produit qui est très en demande. Très en demande, c'est un jardinière. Premier, un jardinière. Deuxième, très en demande, c'est une chaise qui est offert. Ce métal, c'est ce qui ne boit pas un dollar. Ça, c'est très en demande. Un restaurant, un chose, c'est un lac qui est offert beaucoup. Mais il y a des affaires comme ça, il est intéressant. Après ça, il y a des tablettes en métal et plus j'ajoute du bois recyclé l'eau là. Mon vernis, où ça, mon bril, il y a une chose qui me brille du bois là. Mon vernis, mon sens coulir, mon sens coulir, mon sens coulir, trois coulir. Il y a une teinture, je mets dans mon vernis, mon sens coulir, une autre coulir, une autre coulir, une autre coulir de mon vie. Et qu'il y a un feedback qu'il y a une recevoir avec le public. C'est très intéressant à la base, mais pas aussi... Beaucoup de gens viennent avec nous avec l'idée pour dire à nous que tu fais un plus bon. Beaucoup d'encouragement qui n'est pas coup de dénié. Il y a beaucoup d'encouragement avec beaucoup de bons clients qui ne comprennent l'idée à leur guère. Mais à la base, le principe même de s'instabilité au studio, c'était plus de faire le public comprendre l'importance. Et pour faire sa compréhension d'importance, ils viennent un jeu à deux niveaux. Parce qu'il y a pas mal de reproches en termes de prix. Parce que du monde, par contre, on prend qui travaille et n'a pas de guère, prend un du bois depuis point A, pour amener ce qui a des ventes sur la peau en tant qu'un jardinier, en tant qu'un meuble, en tant qu'un élément décoratif. Et ça, c'est le challenge. Plus, oui, d'encouragement, mais aussi de challenge pour faire la communication, parce qu'il y a bien avec Van Du Boon. Ça, c'est le plus grand stepping stone qu'il nous prend au cours des années. Pour une moyenne, une communication avec Van Du Boon est beaucoup plus rallongée pour faire une compréhension qui n'est pas simple, qui n'est pas une affaire facile. Mais nous ne faisons pas passion, nous ne faisons pas plaisir. Nous aussi ne faisons pas besoin du métier. Van Du Boon gagne l'opportunité, gagne le revenu raisonnable. Qu'est-ce que vous avez dit de la situation de la pollution qui nous est dans Maurice? Nous, quelque part, très loin d'en récupérer. Réci, rattraper nous. Nous, extrêmement loin. Parce qu'aujourd'hui, comme on m'a dit au début, le Sustainability Studio, ce n'est pas une entreprise fixe, c'est aussi une idéologie d'application. Que nous ne parlons pas du monde, restricte-le, faire-le, 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 ne parle pas à l'autre personne. Si nous trouvons la même approche, quelque part, plus loin, avec beaucoup plus d'engouement, peut-être nous devons avoir moins de pollution. C'est quelque part que, peut-être, si nous mettons dans le fait, si nous souhaitons aussi l'opportunité évoluer dans le domaine, nous retrouvons-nous avec un certain volume de bois en déchetterie en moins, un certain volume de plastique en déchetterie en moins. C'est juste l'idée, alors, il y a de motive les gens pour faire les autres comprendre qu'ils protègent l'environnement. Ils ne peuvent pas avoir des saletés dans le point A, le point B, mettre-le là-bas pour faire une photo. Non, ils sont capables aussi quelque chose pour vivre dans l'entreprise, pour les autres du monde, pour les autres capables, de gagner les autres, avec tous les respectés qu'ils ont mérité, bien sûr. Aussi, la pollution à Maurice, qui fait nous très en retard parce que nous, ils causent le carbon footprint, nous, par cause, l'action à l'arrière. Nous, il y a beaucoup de forums de sustainability, pour ne pas dire les noms de certains groupes, mais l'action à l'arrière, c'est quoi ? Qui nous, il y a un récit actif aujourd'hui ? Si nous sommes capables de multiplier l'effort exponentiellement à travers l'île Maurice, imaginez-nous, nous sommes capables de même l'idée qu'il faut répéter entre l'île, nous avons fait le même travail. Situation de pollution dans l'île Maurice, moi, je ne sais pas comment je vous dis, franchement, parce qu'il y a trop beaucoup pour vous dire, l'île-là, qu'il n'a pas pu prendre ça vraiment en considération, qu'il peut faire à nous, l'environnement, qu'il peut faire à nos pays. Mais il y a une, franchement, je ne peux pas prendre ça en compte. Je peux prendre l'île à l'égère, qui, en fin de compte, c'est ça qui peut finir le pays, qui peut finir le monde, c'est la pollution. Dans tous les domaines, c'est la pollution qui peut finir le monde. Mais il y a vraiment, il y a une, je ne peux pas prendre en compte, je n'ai qu'à dire, je vais promener, je vais promener la pollution, mais en fin de compte, c'est grave. Finalement, je demande dans 10 ans par là, comment est-ce qu'on trouve Sustainability Studio? Ce qu'elle a dit, moi, j'ai envie d'oublier, je m'a dire, franchement, nous, nous créez un groupe, nous, on s'en met un groupe là, nous, chaque temps, nous montez, nous montez, dans nos risques, dans le monde entier, partout, reconnaître nous, qui nous peut créer, qui nous peut faire, qui nous peut faire, en récyclage, en d'ivoire, récyclage, et métal aussi, il y a un bout de bout de métal, il y a un bout de bout, il y a un bout de bout, il y a un peu de créer, quelque chose comme ça. Nous ne pouvons plus beaucoup d'ivoire, nous ne pouvons plus faire un peu de ferraille aussi, parce que ferraille aussi, nous faisons beaucoup d'autres choses en fer, qui mélangent ensemble, avec du bois. Principalement, nous finissons, faire une étape, assez conséquente de le bois. Le futur, ça vient beaucoup de l'opportunité qu'on est là. L'opportunité qu'on est là aujourd'hui, c'est M. Alec qui peut, coach nous, d'une certaine façon, pour ramener ce compétence avec nous. Donc, ça peut donner l'opportunité pour évoluer aussi dans le fer. Le futur, pour nous, c'est consacrer un certain volume de temps pour le bois, mais aussi évoluer le métal. M. Alec dit à ce niveau, il peut ramener beaucoup sur la peau. Pour vous dire, c'est quelque chose d'extrêmement créatif. créatif à un niveau que nous allons quand même imaginer des choses qui se retiennent de l'ordinaire avec 20 affaires ou récupérées. C'est là le challenge de la sessinabilité studio pour le futur, à l'instant. C'est comment on rattrape un peu le retard qui nous fait face à cause de le deuxième confinement lors des autres items qui peuvent protéger l'environnement. de la sessinabilité mais quand il s'agit de le travail, c'est le travail. C'est ici que cette édition de Bricolo et Colotière a sa fin. Nous vous retrouvons très bientôt pour le prochain épisode. Entre-temps, restez éco-responsables. Sous-titrage Société Radio-Canada